Je vous envoie l'image du quiz, c'est parti, c'est juste là pour rejoindre le quiz. Je vais vous donner le lien, alors attendez, je fais clic droit, copier le lien, voilà, hop. Voilà, vous avez juste à cliquer ici, vous avez juste à cliquer là, vous cliquez sur le petit lien, et vous allez rejoindre le quiz instantanément. On va vous demander de choisir un pseudo, il n'y a pas besoin d'inscription, vous choisissez juste un pseudo, et c'est parti, vous allez apparaître là, donc Océan vient d'apparaître, Océan le premier tagada ! Et là, bienvenue à toi tagada, bienvenue, 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 Monsieur Totographe est ici, bienvenue à toi, Agrigoplix, coucou, je viens ici, car j'ai rage quitte mon DM de maths, oh, diantre, sur le théorème de Atesoué, à Kale Hamilton, nanikore, à deux doigts de tout casser, je vais rejoindre la commu, au moins je suis sûr qu'on me tiendra loin de ce truc, ouais, viens, installe-toi Agrigoplix, ça va faire du bien. Hitokatsu, comment ça va ? Hitokatsu, comment ça va ? Il y a une virgule qui nous a rejoint, bonjour à toi, virgule, ou apostrophe peut-être, je sais pas. Kami-kun, coucou Kami-kun, on est déjà 8, on est déjà 8, attendez, j'en ai loupé, j'en ai loupé, Kapano Kyuri, coucou, 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 Daré-kana, oh ayô gozaimasu, Daré-kana. Toi là, t'es qui là, t'es qui là, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu es l'apostrophe là. J'ai pris Daré-kana, ah, Daré-kana c'est déjà pas en kanke, ça marche. Dis-nous qui tu es, ça fait quoi ce bouton là ? Dis-nous qui tu es là, c'est quoi, c'est qui la virgule ? Tout le monde est prêt ? En tout cas, ça c'est une bonne idée, Germier. Attendez, je vous renvoie le lien. Hop, le lien pour le quiz. T'es qui là ? Non, non, mettez des pseudos cools, qu'on puisse vous reconnaître les amis, au moins. Changez-le, 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 changez le pseudo s'il vous plaît. Qu'on puisse vous reconnaître, qu'on puisse savoir qui est qui. Le but c'est de pouvoir échanger autour de ça. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Attends, je vais changer. Ah putain, alors lui, s'il dit ça, ça va être un carnage. Little Squirrel nous a rejoint. Mais s'il n'a pas envie pour ne pas avoir honte, c'est pas faux, Itokatsu, c'est pas faux. C'est vrai, à la limite, mets le pseudo que tu veux alors. Ah mais, ça va, c'est propre, c'est pas... J'en peux en canquer, tout va bien. Little Squirrel, Chorisu. T'as raison, Itokatsu, j'avais pas pensé à ça. Oui, si vous avez honte, mettez un pseudo différent du vôtre, comme ça au moins, on sait. Tout le monde est là, 11, 11. Alors attendez, il y a 11 personnes dans le quiz. On est combien ? On est 20 spectateurs ? Il y a plus de la moitié des spectateurs qui sont là, j'ai avoué. Je vous renvoie le lien. Ouais, Xairo, on t'attend. On t'attend. On t'attend. Fais-moi signe quand t'es là. Allez, mon signal de départ, c'est Xairo. Je pourrais pas jouer en même temps que le travail. Bonne excuse quand on est une quiche en japonais, mais je vous soutiens. Cloto, tu fermes ton travail, tu viens faire le quiz. Le retardateur. Mais non, il n'y a jamais de retard. T'inquiète. Japon coquet. Japon coquet. David, t'es en train de me mettre combien de sous-comptes là ? Xairo, il est là ! Allez, c'est bon. C'est tout. Alors, juste un message pour les arrivants. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Japon coquet, c'est des leçons. C'est des leçons 1 à 6 de japonais. Alors, attention, attention, attends, 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 on va ajouter un peu de sel. On va ajouter un peu de sel. Japon kanké. Notre scène, c'est Japon kanké. Japon kanké, on est d'accord que ton pseudo, c'est bien Japon kanké, hein ? Parce que je vois qu'il y a un peu du troll, là, Japon coquet, tu dis que c'est pas toi, etc. Et tout. Quel est ton pseudo dans le chat, dans le quiz, Japon kanké ? Donne-moi... Je parle japonais. Quel est ton pseudo ? Je passe à sa tunnel. Ok. Japon kanké. Si t'as pas 20 sur 20 au quiz, il va y avoir un gage sur ton prochain live, hein ? J'annonce, il va y avoir un gage, hein ? Attention, hein, ni leçon 1 à 6 de japonais, hein ? T'as pas le droit de te planter, mec, hein ? J'ai mis un coup de pression, j'ai mis un coup de plaisir. Alors, les amis, juste avant de lancer le quiz, comment ça va se passer ? Je vous explique. Vous allez avoir des questions qui... Elles vont pas s'enchaîner, hein. C'est moi qui vais lancer la première question, on discute, après on lance la deuxième question, etc., etc., etc. C'est des QCM. Question à choix multiple. Vous allez avoir 4 réponses possibles. Vous choisissez. Quelle est la bonne réponse ? Certaines questions, il y a plusieurs choix possibles. Donc, vous allez cliquer sur les réponses que vous choisissez. Et ensuite, en bas, vous avez une petite flèche pour valider. N'oubliez pas de valider lorsque c'est un choix multiple. Vous allez le voir de suite, vous voyez la différence. Chaque bonne réponse rapporte un nombre de points fixes. Il y a également un chronomètre. Le chronomètre, dans chaque question, il est de 30 secondes. Plus vous répondez vite, plus vous avez un gros bonus de points. Il me semble que c'est environ 600 points. 600 points, comment s'appelle le bonus de points. Donc voilà, 25 questions, les amis. Vous êtes prêts ? Suivez le quiz sur votre navigateur, sur votre téléphone. Enfin, je ne sais pas d'où vous le regardez, mais suivez le quiz depuis le quiz. Ne suivez pas le quiz depuis le chat. C'est super important, sinon vous allez être en retard sur le quiz. Même si vous n'avez pas le temps de faire beaucoup de questions, ce n'est pas grave. Faites-le juste pour le plaisir. Vous êtes là, vous vous amusez. J'ai le nez qui se bouche, c'est horrible. Allez, vous êtes prêts ? En espérant qu'il n'a pas mis une question avec deux fois la même réponse dans les choix. Ah non, Hitokatsu, normalement, j'ai fait gaffe. J'ai fait gaffe à ça. Allez, c'est parti pour le quiz. Nous sommes 18. Let's go. Première question. Première question qui arrive. 3, 2, 1. C'est parti. Quelle particule marque le thème de la phrase ? Est-ce que c'est la particule bas, oua, ha, ho ? Je vous laisse choisir la bonne particule, il vous reste 5 secondes pour répondre. Alors de temps en temps, je ne lirai pas les réponses, pour des raisons évidentes. J'ai répondu trop vite. Ah non, Little Squirrel, t'es tombé dans le piège. Leaderboard, qui est en tête ? Germy, je t'aime. Premier, Germy, je t'aime. Merci. Bravo, 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 bravo. Et oui, la particule, c'est le hiragana, ha, mais qui se prononce oua. Effectivement, c'était la troisième réponse, la bonne réponse. Alors la première, c'était ba. Ba, effectivement, c'était un petit piège. On a ha avec des tentens, ça nous donne ba. Ce n'est pas une particule. Oua, c'est le son phonétique, oua, oua. Après, on a ha, la bonne particule, donc on prononce oua, la particule du thème. Mais personne n'a choisi ho, omédetto, omédetto. Voilà, première question. Ah, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Vous êtes prêts pour la deuxième question ? Cloto, mais pourquoi tu ne fais pas le quiz alors ? Tu vois ? J'ai eu bon, c'est moi ! Ah, mais génial, Conigune. Génial. Les bas, on les enlève. Ah ah ah. Little Squirrel, prends ton temps. Ce n'est pas grave pour le bonus de points. Ce n'est pas grave pour le bonus de points. Prends ton temps sur les questions. Le but, c'est de faire des bonnes réponses. Le but, c'est de faire des bonnes réponses. Prends ton temps, tu as 30 secondes pour répondre. Question suivante, les amis. C'est parti. Attention. 3, 2, 1. On y va pour la nouvelle question. Nouvelle question. Quelles sont les prononciations de ce kanji ? Vous avez plusieurs prononciations. Elles sont dans, juste en bas. Choisissez et ensuite, vous validez. Vous avez 4 choix possibles. Est-ce que vous avez ? Est-ce qu'on peut prononcer ce kanji ? Nana ? Je vous laisse choisir les bonnes réponses. Il vous reste 8 secondes. Quelles sont les prononciations de ce kanji ? Après, Juliette, je t'aime. C'est au tour de Germy, je t'aime. Germy, je t'aime. Yeah ! Très, très bien. Alors, voyons le leaderboard. Qui a bien répondu ? Oop, pop, 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 pop. Ça bouge, ça bouge. Japon coquet prend la tête. Japon coquet prend la tête. Bravo, bravo à ceux qui ont bien répondu. Effectivement, c'était Nani ou Nan. On peut le prononcer de ces deux manières. Petit piège sur la troisième réponse. Où on avait Nan. Nan, on avait rajouté un A entre le Na et le N. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Pas du tout ça. La musique fait peur. Voilà, tiens, celle-ci, elle est mieux. Très bien. Alors, te fais voir un peu. Ok. Là, je vois la question. Est-ce que je peux revoir le leaderboard ? 3615, comment je fais pour voir le leaderboard ? Toi qui... Attends, classement. Oh, trop bien, classement, il est là. Japon coquet, premier, suivi de Japan kanké. Japan kanké n'a pas fait de faute. Tout va bien. De toute façon, à la fin, on verra s'il a fait une faute. Attention, il a un gage, il fait une faute, hein, Japan kanké. Je vous le rappelle. Kamikun, GG pour ta troisième... Ta quatrième place, pardon, océan. Troisième place. Je t'ai sauté, océan. Désolé, mon cher ami. Xairo, on fire. Shimeki, sixième. Tagada, septième. Et on continue, on continue. Allez. Question suivante, les amis. Ah non, je te lâche pas. Je te lâche pas, Japan kanké. T'es foutu. Manger, vous l'écrivez comment en japonais ? Comment vous écrivez manger en japonais ? Regardez, vous avez plusieurs choix, là. Vous avez quatre choix. Un, 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 un. Voilà, je ne vous le prononce pas. Mais comment on écrit manger en japonais ? Hop, hop, trois, deux, un. Excusez-moi, j'étais en train de régler ma playlist. C'est bon, time's up ! Alors, dites-moi que tout le monde a fait juste. Alors, qui a fait juste ? Qui a pas fait juste ? Le but, c'est pas non plus de tacler les gens qui ont pas fait bon. C'est de voir où sont possiblement les erreurs. Alors, oui, il y avait des petits pièges. Il y avait des petits pièges. Tabemas ! Tabemas, effectivement, c'est le dernier. C'est le dernier. C'était bien celui-ci qu'il fallait choisir avec le kanji de manger. Alors, quelques pièges. On avait ici le kanji qu'on utilise aussi pour dire bien. Il ressemble à Tabemas. Il ressemble beaucoup à Tabemas. Il manque juste le petit chapeau au-dessus de la tête. Il manque le petit chapeau au-dessus de la tête. Ensuite, là, je vous ai mis le kanji du métal, de l'or. On peut le retrouver dans Kinyobi, par exemple, le vendredi. Je me disais qu'il ressemblait un petit peu à manger. Et là, rien à voir. J'ai mis Yasumimas, le verbe se reposer. Voilà pour la petite difficulté. Mais je vois que vous êtes huit à avoir bien répondu. Félicitations. Godfrois ! Godfrois, il n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas... Attends. L'UTS Ruriel dit, je ne l'ai pas appris, mais pas avec le kanji. Bon, ben voilà. Du coup, ça te donne l'occasion de voir le kanji aujourd'hui. Je ne connais pas les kanji. J'ai fourché. Je n'ai pas de fourchette, mais j'ai fourché. Allez, on va voir si tu vas fourcher à la prochaine question, mon cher océan. 3, 2, 1. C'est parti. Question numéro 4, les amis. Sore est utilisé quand on parle d'un objet qui est proche du locuteur, proche de l'interlocuteur, éloigné du locuteur et de l'interlocuteur, ou proche de germie, mais éloigné de 3615. Sore, on l'emploie quand un objet est proche du locuteur, proche de l'interlocuteur, éloigné du locuteur et de l'interlocuteur, ou proche de germie, mais éloigné de 3615. Ne tombez pas dans le piège. Mais attention. Je n'ai que deux secondes pour répondre. Je n'ai pas pu m'empêcher. Mais non, t'as guéda ! Quand même ! Sore, le fameux kosohado qu'on avait révisé ensemble lors d'un bac tout basique. Kore, sore, are. En fonction de la proximité avec le locuteur, l'interlocuteur, ou éloigné des deux. Et lorsqu'on utilise so, c'est pour dire qu'on parle de quelque chose qui est proche de l'interlocuteur. Sore wa nandesuka ? Je m'adresse à toi, par exemple, 3615. Sore wa nandesuka ? Je parle de quelque chose qu'il y a à côté de 3615. Kore wa nandesuka ? Kore wa nandesuka ? Là, je l'ai dans la main. Je parle de ce que j'ai dans la main. Are wa nandesuka ? La chose qui est éloignée de vous et de moi, qui est à l'autre bout de la pièce, par exemple. J'ai trop hésité entre locuteur et interlocuteur. Je les mélange à chaque fois. PLS du cerveau. Oh mon dieu, Japan Kanké, tu as fait une erreur. J'ai l'impression que ça avait l'air d'aller. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un petit voyant rouge pour Japan Kanké ? Non, j'ai eu bon. Oh, dommage. On voulait balancer le gage. Allez, question suivante, les amis. Question suivante. Ja Arimansen est la forme de Death. La forme quoi ? C'est la forme présent-futur, passé, présent-futur négatif ou passé-négatif. Ja Arimansen. Quelle est cette forme de Death ? Oh mon dieu, le fantôme. Présent-futur, passé. Présent-futur négatif, passé-négatif. Allez, on est sur quelle forme de Death, là ? Quelle est cette conjugaison ? Time's up ! Vous avez répondu quoi, les amis ? Est-ce que vous avez eu la bonne réponse ? Ah. Ah. Il y avait du passé négatif et du présent-futur. Ja Arimansen. Dechta. Effectivement, là, on serait sur du passé négatif. Ja Arimansen. Là, on est sur présent-futur négatif. Euh, terrible. Ah, elle était chaude, celle-là. Elle était bonne. Bon, sur le touchpad de mon nouveau PC portable, je ne suis pas rapide. Ça compte comme excuse. Écoute, tant que tu as les réponses justes, moi, ça me va. Le reste, on s'en fiche. Le reste, on s'en fiche. Kamikun, qu'est-ce que tu racontes ? Deuxième ? T'es dans le top 3, Kamikun. GG, un petit point sur le... Japon coquet. Qui est ce Japon coquet ? Je suis curieux. Japon kanké. GG, t'es toujours dans le top 3. Tout va bien. Tout va bien pour toi. Un petit point. Konigun, septième. Konigun, septième. Je vous rappelle le lien, les amis, pour ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous voulez participer à ce quiz ? C'est un quiz juste pour réviser un petit peu le japonais. Vous pouvez cliquer sur le lien et nous rejoindre sur le quiz. Nous sommes à la question 5. Il en reste 20. N'hésitez pas. Ça aurait été quoi l'équivalent en passé négatif ? Il manquait de deshta pour faire le côté passé. C'est Itokatsu à mon avis. À la balance ! À la balance ! Merci, Japon kanké, de répondre à Aksairo en écrit. Arigato gozaimasu. Question suivante, les amis. Question numéro 6. Des bisous, Tagada. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que signifie ce mot ? Que signifie ce mot ? Élève, étudiant, professeur, 3615. Vous de choisir. Des bisous. Merci, Tagada, d'être passé. Merci. C'est adorable. Merci pour ton soutien. Et également, je te remercie infiniment. Merci de participer également à ma torture de bonbons pas bons. Des bisous à toi aussi, Konigune. Bon rogail saucisse. Il avait l'air très très bon. Il avait l'air très très bon. 7 secondes. 6 secondes. Même en répondant rapidement, j'étais deuxième. Alors, Sensei. Est-ce que tu as eu la bonne réponse ? Boum. J'ai tracé pourtant. Effectivement, on parlait de Sensei. On parlait de professeur. On parlait d'un professeur. Élève, étudiant. Quelques personnes ont hésité. On était dans le même champ lexical. Élève, professeur, étudiant. Mais non, là, on parlait bien entendu du professeur. Bon, je ne connais que la prononciation. Oui, des fois, il y a certaines questions qui sont orientées, effectivement, juste sur du kanji. Il n'y en a pas que ça, je vous rassure. Il y aura d'autres questions qui seront beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples. Question numéro 7, les amis. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ce chiffre. On a un chiffre. On a un chiffre qui est marqué là en kanji. Que signifie-t-il ? Que signifie-t-il ? Est-ce que ce chiffre signifie 2580 ? Est-ce qu'on est sur du 24 980 ? Est-ce que c'est on est sur 25 800 ou 25 808 ? Je vous rappelle que pendant les Bags tout basiques, on avait vu les chiffres, la prononciation, comment on donne les chiffres en japonais. Là, on va faire quelques questions autour des chiffres. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Mais c'est juste pour voir ça. Japon kanji, ça va, ça va. T'as eu bon, t'as eu bon. Tout va bien. On était bien entendu sur 25 800 Niman Gosen Hapyaku. Niman Gosen Hapyaku. Je vous rappelle qu'en japonais, on compte en dizaines de milliers, ce qu'on appelle des myriades. Donc là, littéralement, nous avons marqué en haut 2 myriades. Donc 2 myriades, ça correspond à 2 10 000, si vous préférez, donc 20 000. Gosen 5000. Et ensuite, Hapyaku, 800. Niman Gosen Hapyaku, 25 800. Bravo aux 5 personnes qui ont bien répondu. Bravo aux autres aussi qui ont essayé. Effectivement, c'était un petit peu chaud. OMG, j'ai même pas eu le temps de rep. J'avais pas capté qu'il y avait une question. Kamikune, ah, dommage ! Dommage, dommage. Tu vas avoir l'occasion de te rattraper, ne t'inquiète pas. Avec la question suivante, j'en suis sûr. Merci le hasard, Little Squirrel GG. GG. 666 en kanji, ça donne quoi ? 666 en kanji, ça donne quoi ? Je lis pas les positions en dessous, sinon c'est trop facile. On en a 4 propositions. 4 propositions. J'ai pris le risque de répondre vite, j'espère que je vais pas le regretter. Ah bah, écoute, 666 en 2 secondes. En plus, si vous procédez par élimination, c'est facile. Si vous procédez par élimination, c'est très facile. Regardez les amis. Ça y est, la question est terminée, on va aller voir les résultats juste après. 666. On est sur des centaines. Le kanji de sang, il est ici. C'est le seul endroit où on le voit. Loppyaku, loku-ju, loku. Effectivement, c'était la bonne réponse. Elle était là, tout simplement. 4 personnes ont bien répondu. 4 personnes ont répondu Loku-man, loku-ju, loku. Alors, loku-man, on reprend comme ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de myriade. Là, on est à 60 066. 60 066. Dommage, dommage. Mais bien tenté, en tout cas. Bien tenté. Et quelqu'un a essayé de mettre 666. Alors là, loku, loku, loku. 666. Game over. Désolé. Désolé, ce n'était pas ça. Alors, du coup, est-ce que le classement a changé ? Japon Kanké, toujours dans le top 3. Xairo ! Xairo, toujours aussi dans le top 3. Suivi de près par Kapanokuri. Et Japon Kanké, en tête de ce classement. Océan, Shimeiki, Germi, je t'aime. À la suite, un peu plus bas. On continue. Mon cerveau s'est figé. Vous inquiétez pas, les chiffres, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Là, maintenant, on passe à la date. Donnez la date. Oh putain, j'ai renversé mon verre d'eau. Donnez la date. Quelle est cette date ? Quelle est cette date ? Jû ni gatsu futsuka mokuyobi. Jû ni gatsu futsuka mokuyobi. En dessous, vous avez les choix. Vous avez les choix. Est-ce qu'on parle du 1er décembre, du 2 décembre ? Après, vous avez le choix entre deux autres jours. Je vous le dis pas. J'ai cliqué trop vite. Non, non, t'as mis sur... Ah, tu t'es fait avoir. Ah, tu t'es fait avoir par le kenji de Suyobi. Ah, mais non. J'ai pas en canqué. C'est bon, t'as pas bougé au classement. Tout va bien. Tout va bien pour toi. Alors oui, il y avait un piège. Il y avait un piège. Déjà, il fallait se rappeler que le 2e jour du mois, on le disait futsuka. Futsuka. Tsuitachi, c'est le 1er jour du mois. Futsuka, 2e jour du mois. Déjà, il fallait se souvenir de ça. Pas de grosses difficultés sur le jour du mois. Junigatsu, donc 12 mois. Junigatsu, ça donne le 12e mois. Ça donne le mois de décembre. Pas de difficultés. Par contre, la difficulté, elle était sur reconnaître Mokuyobi. Vous aviez deux possibilités à chaque fois. Vous aviez écrit Mokuyobi avec ce kanji ici. ou vous avez écrit Mokuyobi avec ce kanji-là, qui n'était pas Mokuyobi, c'était Suiyobi. On parlait de mercredi et là, on parlait de jeudi. Donc la bonne réponse, c'était la 4e. C'était la 4e bonne réponse. J'ai remarqué qu'il y a 3 personnes qui se sont fait avoir par le kanji de Mokuyobi et qui ont répondu Suiyobi. Faut que j'arrête de rush. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. Le piège, c'est de vouloir rush. C'est de vouloir rush et de se planter là-dessus. En fait, je regarde le live au lieu du quiz. Mais non, je t'ai dit, Kamiko, il ne faut pas regarder le live. Écoute le live, tu me gardes dans une oreille à la limite. Mais suis le quiz depuis Quizzes. Sinon, tu vas avoir du décalage et tu vas prendre la question. Il va te rester peut-être 10 secondes alors qu'en fait, tu as 30 secondes pour répondre à ta question. Allez, regarde, la prochaine question, ça va mieux se passer. Question numéro 10, les amis. La particule O indique le complément d'objet direct d'un verbe transitif, indique la direction vers laquelle on se rend, indique la fin de la phrase, indique quelque chose de O. La particule O, elle sert à quoi ? Allez-y, je vous laisse répondre. Ça joue la première place, c'est pour ça que ça rush. Tellement, tellement. Mais j'aime trop vous voir, allez, je fixe le quiz. Mais fais le ping-pong, l'un l'autre. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça bouge dans le leaderboard ? Non, tout le monde garde sa place. Tout le monde a plus ou moins bien répondu, si je comprends bien. Ouh, sept bonnes réponses, félicitations. Sept bonnes réponses. Effectivement, elle indique le complément d'objet direct d'un verbe transitif. Effectivement, c'est la particule O. Je vous rappelle le lien du quiz pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le quiz. Vous êtes tous et tous les bienvenus pour cette prochaine question. Prochaine question qui va faire tomber Japan Kanké, j'en suis sûr. Vrai ou faux ? Hitsu est le mot interrogatif pour demander combien ça coûte. Vrai ou faux ? Oh là là, je vois que ça répond vite. Ouh, ça répond vite. Des vrais ou faux, c'est bien. Hitokatsu, trop rapide. Hitokatsu, c'est un Jedi. Il y a tous ces médichloriens qui sont à bloc, là. Tac ! Ça explose, direct. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ! C'est fini. Vrai ou faux ? La réponse. Est-ce que vous l'avez trouvée ? J'ai bien compris la question. Ah bah non. Hitsu, est-ce que Hitsu, c'est le mot interrogatif pour demander combien ? Hitsu, non. Hitsu, ça veut dire quand. Quand est-ce que tu viens ? Hitsu ga kimashitaka. Donc voilà. Quand est-ce que tu es venu ? Pardon. Pour demander combien, on dit ikura. Ikura desu ka ? Kore wa ikura desu ka ? Combien ça coûte ceci ? Combien ça coûte ceci ? C'était faux. Oh, c'était faux. 9 personnes ont bien trouvé la réponse. Félicitations. On passe à la question 12, les amis. On arrive au ami parcours de ce quiz. Dans la phrase, la particule D indique le lieu d'action, le moyen, la direction ou la destination. Dans la phrase, la particule D indique quoi ? Qu'est-ce qu'elle indique cette particule ? On va voir qui est le premier. Qui est le premier ? Il y a une bataille dans la bataille là. Attends, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir avec cette question là. Time's up ! Time's up. Comme étant le lieu d'action. Mais là, dans cette question là, dans cette phrase là, pardon, ce n'était pas un lieu d'action qui était mis en avant. Japan Kanke, pas loin de Japon coquet. Kamikuntu, troisième, félicitations. Xairo, quatrième. Kapano Kyuri, cinquième. Océan, sixième. Chimeki, sept. Little Squirrel, huit. C'est bien, c'est bien, c'est bien, les amis. C'est bien, c'est bien. Vous gardez la tête du classement. On met des taux. On met des taux. Pour avoir la vitesse, il faut regarder le live. Ah non, si tu regardes le live, tu es en retard sur le quiz, mon cher Itokatsu. C'est la guerre, Kamikun. Allez, attention, on va voir qui c'est qui va réussir à se démarquer. Les amis, on est à mi-parcours, donc tout peut encore se jouer. Boom. Ça signifie quoi ce kanji ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quoi ? Locomotive, train, bus ou gare ? Ce kanji-là. Ah, je ne sais pas le prononcer. Exprès de ne pas vous le prononcer. Ça, c'est des questions que vous... Non, ce ne sont pas des questions que vous pouvez avoir au JLPT. Mais on peut avoir des trucs dans ce genre où vous pouvez avoir un mot et des différentes variantes de kanji, un peu comme la première question avec manger. Hop, c'est fini, time's up. Time's up. Qui a bien répondu ? Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous l'avez, cette chère gare ? Euh, et qui ? Océan. Bravo. Oui, oui, 8 personnes ont bien reconnu le kanji de la gare. Le train, on l'a vu, deux questions avant. Denshade, ikimasu. Denshade, en train. J'y vais, en train. Ce kanji ressemble à une locomotive. Il ressemble à une locomotive qui peut être un peu trompeur. On peut l'associer au train, à la locomotive. Mais non, on parle de la gare. On parle effectivement de la gare. Question suivante. Question numéro 14, les amis. Question 14. Écrivez. Gakko en hiragana. Il faut écrire. Je l'ai mal prononcé, volontairement. Il faut écrire ce mot-là en hiragana. Vous avez trois propositions. Trois propositions. Enfin, quatre propositions. Qu'est-ce que je raconte ? Je vous laisse choisir la bonne prononciation. J'ai chaud. Mais j'ai chaud avec ce truc. J'en peux plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Qui l'avait ? Gakko. Gakko. Petite interruption sur la première syllabe. Et on prolonge le co. On prolonge le co. Alerte au gogol. Attention, on fait de la place. Il y a Major. Attention, Major. Installe-toi. Yo ! Comment vas-tu, Major ? Comment vas-tu ? On est en plein quiz de japonais. Et après, on fait du Mario Kart. Hop. Tiens, vas-y, si tu veux rejoindre le quiz. Sept bonnes réponses. Deux réponses. Alors, là, on prononce... Gakko. Gakko. Non. Pas bon. Là, on prononce... Gakko. Oui, mais pour allonger le son co, il faut le O, là. Il ne faut pas le O. Donc, ça fait Gakko. Gakko. Aïe, 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 aïe. Je suis dégoûté. Ah oui, tu es dégoûté, Major. Pourquoi ? Le sub-gift de Monsieur Taz, c'est ça ? C'est honteux, je sais. Je suis désolé. Je suis désolé. Il a fait 10 sub-gifts à la communauté. Malheureusement, il ne choisit pas. C'est parti pour la question suivante. Écrivez taxi en japonais. Taxi en japonais. Vous avez 4 orthographes possibles. Trouvez le mot taxi. Justement, qui veut être sub chez Germinul, quoi ? Mais on se pose la question, Major. On se pose la question. Heureusement que tu n'es pas top 1 dans les sub-gifts sur la chaîne, quand même. On est loin de ça. Pour le dernier live de l'année, d'ailleurs, je vous ai mis les stats complètes du Germiland dans le chat. Stats, sub-gifts et beats. Les amis, aujourd'hui, vous avez les stats complètes de la chaîne. Allez, c'était pour meubler. C'était pour meubler. Ah bah merde. Ah bah merde, quoi ? Oh, du thé planté, Itokatsu. Diantre. Diantre. Alors, Takushi. Takushi. Attention, le petit piège, il était là. Il était sur le katakana Shi et Tsu. Là, on avait bien le katakana Shi. Et là, on a Tsu Takutsu. Takutsu. Là, on a Nunu. Là, c'est Nukushi. Là, ça ne va pas. Et Nukeshi aussi. Nuketsu, pardon même. Ça ne va pas du tout là-dessus. Je vous rappelle que pour rejoindre le quiz, vous pouvez taper ce code directement sur votre appli Quizzes. Ou bien, je vous donne le lien dans le chat. Et vous nous rejoignez. Ça a loupé. Un train de la hype. Niveau 4, dépassé. Presque niveau 5. Presque niveau 5. Ouais, je fais subir le centuple. Je comprends, ma genre. Ok, d'accord. Au 200 tuple même. Ça, c'est marrant. Mailleu a exactement la moitié de nombre de sub-gifts que tu as fait. Je viens de me sauter aux yeux. Voilà. C'est à l'instant que tout le monde s'en fout. Question suivante, sans transition. Question numéro 16, les amis. Question numéro 16. Il me reste 9 questions. Réfectoire, cantine. Comment on l'écrit ? Choisissez, là. Ah, question de vocabulaire. Réfectoire, cantine. Vous avez plusieurs mots en bas. C'est écrit en kanji. C'est écrit également en hiragana. Je vous laisse choisir. Oui, toujours des multiples de 13, les amis. Toujours des multiples de 13. Toi et ma yeux. 5 secondes, 4 secondes, est-ce que je vais passer de nouvel an, les amis ? J'ai mal au ventre. Un truc de dingue depuis ce matin. J'ai l'impression... En plus, c'est le côté droit. Je suis en train de me dire, putain, je vais finir avec une appendicite. Pour la fin de l'année, là, c'est en train de me faire un mal de chien. J'applaudis mailleux des deux paires. Shokudo ! Shokudo ! Effectivement, le réfectoire, c'était la dernière réponse. Sept personnes ont bien répondu. Félicitations ! Alors, la première, c'était kioshitsu. Kioshitsu. Kioshitsu, c'est la salle de classe. La salle de classe. Ensuite, tabemono. Tabemono. La deuxième réponse, tabemono. Vous avez la première partie du mot qui est tabe, manger. Et mono, qui est la chose, les choses à manger. Quelque chose à manger. Ensuite, on a... Kaigishitsu. La salle de réunion. Pardon, j'ai buggé, j'ai dit. Kaigishitsu. La salle de réunion. Et enfin, Shokudo. Alors, littéralement, manger et le temple. Le temple, on parle de temple. Le temple de la bouffe. Moi, ça me voit. La salle, le réfectoire, la cantine. Ouais, le temple de la bouffe. J'applaudis mailleux des deux pieds. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Bon, je file, je repasse. Peut-être à plus tard. Ça marche, Major ? On repasse, c'est le dernier live de l'année. Avant qu'on se retrouve dans pas longtemps. On reviendra la semaine prochaine. Et surtout, dimanche 9, live anniversaire de la chaîne. Les un an de la chaîne, on va fêter ça ensemble dimanche à 14h. Dimanche 9, tous ensemble. Et après, on fait un Mario Kart juste après le quiz. Dans moins de 9 questions, on va lancer Mario Kart. Si t'as envie de venir nous goumer, tu seras le bienvenu. Kamiku, tu dégringoles. On va voir le classement à la 20e question. Question numéro 17, les amis. Dans la phrase, la particule D indique. Qu'est-ce qu'elle indique, la particule D ? Elle indique le lieu d'action, le moyen, la direction ou la destination. Petit air de déjà vu. Elle indique quoi, cette particule D ? Cette musique de Pokémon, là, pour vous accompagner sur ce quiz. Time's up ! Onze personnes ont répondu à cette question. Je vois qu'il y a du vert. Je vois qu'il y a du vert. Le classement ne bouge pas. Le classement ne bouge pas. Japon coquet est bien ancré à la première place. Un désancrable. Une vraie arapède. C'est effectivement le lieu d'action. Même particule. Tout à l'heure, on a vu la particule D qui exprimait le moyen. Le moyen avec lequel on se rend. Donc, eiki, densha de ikimasu. J'y vais en train. Là, on voit le lieu d'action. Eiki, D. A la gare. A la gare. Shimbun o kaimasu. Donc, shimbun, c'est le journal. Le journal, les informations. Et kaimasu, c'est le verbe acheter. Et on retrouve la particule O, la particule de COD, d'un verbe transitif. Donc, j'achèterai le journal à la gare. Le moyen, la destination. Voilà, deux personnes ont fait une petite erreur. Mais j'espère que maintenant, vous avez compris où était votre erreur. Question 18. Il y a un joli prout pour David. Quelle particule devons-nous employer pour exprimer le moment ? Lokuji. Okimashita. Okimashita, okimashita. Quelle particule on doit employer pour exprimer le moment ? Est-ce qu'on utilise la 1, la 2, la 3 ou la 4 ? Je ne les prononce pas, je ne les prononce pas exprès. Je vous laisse vous faire votre prononciation, votre petit chemin de réflexion. N'hésitez pas à faire de l'élimination. Hop. Time's up. Quelle particule on utilise pour dire À 6h, je me suis levé à 6h. C'était ça le but, l'objectif. C'était bien entendu la particule ni. C'était bien la particule ni. À 6h, je me suis réveillé à 6h. Quand on veut dire, exprimer un moment, on utilise la particule ni. On avance sur la question numéro 19 et après, on fait un point sur le classement. Alors. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Cette particule placée en fin de phrase s'emploie pour demander une confirmation ou pour faire réagir son interlocuteur. On place cette particule à la fin de la phrase pour demander une confirmation pour faire réagir son interlocuteur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? 5 secondes pour répondre. Personne ne l'ont déjà fait. Vrai ou faux ? Attends, la particule n'est pas bonne là. C'est le concept d'un vrai ou faux. Japan Kanké, c'est le concept d'avoir un piège. Effectivement, la particule nue. Non, c'est la particule née. La particule était fausse, effectivement. C'est faux. C'est faux. Cette particule-là n'existe pas. Je voulais faire référence à la particule née. La particule née. Je pensais que c'était une faute de frappe. Mais non, il n'y a pas de faute de frappe, Japan Kanké. Il n'y a pas de faute de frappe. C'est un vrai ou faux ? J'ai mis cette particule-là parce que la particule née finit par une petite boucle. Comme ça, si quelqu'un dans le chat peut envoyer la particule née. Je n'ai pas le clavier japonais. Donc, du coup, voilà. Le piège, il était là. Il était là. C'était de se dire Ah, c'est la particule née. Donc, j'envoie Soudesne. Ah, bonbon ga skidesne. Ah, ah, soudesne. Voilà. Merci, monsieur Taz. Voilà, le piège était là. Et non, il ne faut pas penser que mon quiz est faux. Mon quiz était juste. Mon quiz était juste. Allez, une dernière question avant qu'on fasse un petit point pour les cinq dernières questions. Ah oui, du coup, c'était faux. Ah oui, c'était faux. Ouh là 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 là. On a une paire. On a une paire. Atatatatata. Kuji. Un, un, un. Youji. Un, un, un. Atarakimasu. Est-ce qu'on utilise les particules ? Quelle paire de particules on va utiliser ? Vous avez plusieurs paires de particules. À vous de choisir. À vous de trouver la bonne paire de particules à utiliser. Du coup, effectivement, c'était KARA, MADE. La fameuse paire. KARA, MADE. KARA, le point d'origine. MADE, la destination. Donc, on peut l'utiliser également pour des horaires. De 9h à 4h, je travaille. Kuji kara, Youji, MADE. Hatarakimasu. Je travaille de 9h à 4h. KARA, MADE. Petit point. Non, ah, ah, vous n'avez rien vu, putain. Petit point. Sur le classement. Japon, Koke. 17650 points. Japan, Kanke. Il a un peu moins de 1000 points de retard. Il y a peut-être moyen de le rattraper. KAPANOKYOURI, 3ème océan, 4ème. Zairo, 5ème. KAMIKUN, 6ème. SHIMEKI, 7. LITTLE SQUIRREL, 8. Ouh, c'est pas mal. On reste sur les 8 premiers. On reste sur les 8 premiers, les amis. Et là, on a les 5 dernières questions. Vous êtes prêts pour les 5 dernières questions ? Attention, ça risque d'être un peu plus particulier cette fois-ci. Let's go. C'est parti. Il manque une particule, là. Il manque une particule dans cette phrase. Dans cette phrase. GINKO NO YASUMI WA DO YOBI NICHI YOBI DESU. Quelle particule il faut utiliser ? Quelle particule il faut utiliser ? Vous en avez 4 à votre disposition. GINKO NO YASUMI WA DO YOBI NICHI YOBI DESU. Est-ce que c'est la particule TO NI MADE OU I ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le piège ? Bien entendu, c'était la particule TO. On utilisait TO pour dire le samedi et le dimanche. GINKO NO YASUMI WA. GINKO, c'est la banque. YASUMI, c'est le repos. C'est le jour de repos, le jour de fermeture de la banque. Donc la banque est fermée le samedi et le dimanche. C'était bien entendu la particule TO. Je ne sais pas si c'est la question suivante. Attendez, je ziote un coup d'œil vite fait. Ouais, c'est la partie de la question suivante, exact. Hop, je vous remets l'écran. Alors, question suivante. Vous allez avoir une phrase. Il y a 4 questions comme ça. Là maintenant, on monte au fur et à mesure. Pas en difficulté, mais on essaye de construire des phrases. On essaie de poser des questions autour de phrases, autour de vrais bouts de japonais. Là, vous allez avoir 4 questions. où vous allez avoir un début de phrase et ensuite un trou dans la phrase avec plusieurs mots possibles. Vous allez avoir la fameuse petite étoile. L'étoile, c'est le mot qu'il va falloir choisir dans le QCM. Donc par exemple, dans cette phrase-là, ginko no yasomi wa, vous auriez eu tout ça, do yobi, nichi yobi, et desu, tout ça en petits traits, mais sur un des 4 mots, il y aurait eu une petite étoile. Et dans votre choix du QCM, il va falloir choisir le mot qui va à la place de l'étoile. Donc il faut reconstruire la phrase dans sa tête et indiquer le mot qui doit aller à la place de l'étoile. Vous êtes prêts ? Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Reconstruction de phrase. Ça, c'est des exercices typiques du JLPT. Jérémy-san. Premier mot. Deuxième mot. Troisième mot. Quatrième mot. Le troisième mot à l'étoile. Le troisième mot, est-ce que c'est... Lequel est le troisième mot ? Vous n'avez pas compris, c'est normal. C'est dur à expliquer, merde. Jérémy-san. Un mot, deux mots, trois mots, quatre mots. Le troisième mot. Le troisième mot. Le troisième mot, c'est lui qu'il va falloir mettre ici, à la place de l'étoile. Est-ce que c'est lui, lui, lui ou lui ? Je vois qu'il y a 10 personnes qui ont répondu. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on a Daigaku. Daigaku. Six personnes ont répondu Daigaku. Made. Made, c'était effectivement la bonne réponse. Desu. Nanji. Donc là... Mais quoi, c'est ultra dur ? C'est les exercices de JLPT, ça. C'est exercice JLPT. C'est peut-être un peu rapide, ouais. Un peu rapide. Je donnerai plus de temps la prochaine fois. Je donnerai plus de temps. Donc, il faut reconstruire la phrase. Regardez. Jérémy-san. Daigaku wa. Nanji. Made. Desu. Desu. Voilà la phrase qu'il fallait retrouver. Ici, on avait... Je peux voir la vue question ? Voilà. Ici, on avait... Ça, c'est mieux. Donc, vous avez... Made. Daigaku wa. Desu. Nanji. Donc, déjà, il faut remettre ça dans l'ordre. Il faut remettre ça dans l'ordre. Donc, on parle à Jérémy-san. Monsieur Jérémy. Jérémy. Daigaku wa. Donc, à propos de ton université. Nanji. Made. Jusqu'à quelle heure. Beska. Donc, c'est jusqu'à quelle heure que tu étudies à l'université. Et Made, c'était la bonne réponse. C'était le mot qui allait ici à la place de l'étoile. Tous les mots proposés font partie de la phrase. Exactement, Xairo. Tous les mots proposés font partie de la phrase. Il faut reconstituer la phrase à partir des quatre propositions qui sont là, en bas. Et indiquer quel est le mot qui va à la place de l'étoile. L'exercice que je vous propose là, maintenant, c'est un exercice officiel du JLPT. C'est un exercice que vous retrouvez également dans vos livres d'apprentissage de japonais. C'est un des exercices les plus durs. C'est pour ça que j'ai mis ça à la fin. Et que j'ai dit, allez, on va mettre juste quatre petites questions autour de ça. Parce que c'est un petit peu dur. J'avais pas capté. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai pas préparé le coup de l'explication. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Mais c'est vrai que pour le coup, je voulais un petit peu mal expliquer. Donc, je ne m'en voulais pas. Je pense que pour la prochaine, ce sera beaucoup plus simple. Vous êtes prêts pour la suivante ? C'est parti. 3, 2, 1. Hop, on va afficher la question. Hop, attends, je peux pas. Ah, c'est bon, j'ai désactivé le minuteur. J'ai désactivé le minuteur, vous êtes tranquille, vous pouvez répondre tranquille. Allez. Vous avez plusieurs choix. Je vous laisse répondre. J'ai désactivé le timer, vous pouvez répondre tranquille. Répondez tranquille. J'ai cliqué trop vite, je crois. Ah, diantre. Petite peau de pipi pendant le cours, typique JLPT. Je ne sais pas si c'est possible, ça. Allez, je vous laisse encore quelques instants. Petite dizaine de secondes pour répondre. Attention, on va valider la réponse, on va valider la question. Pardon. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Certains participants, voulez-vous poursuivre ? Oui. Hop, all done. All done. C'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça... Oh, je vois qu'il y a du verre. Il y a beaucoup de verre. Ah, félicitations. D. 8 personnes ont bien répondu. Bravo. Bravo. 8 personnes qui ont bien répondu. Alors, on va essayer de reconstruire cette phrase. Arie-lu-san wa kino. Alors, mimashita. Faut que je me refasse la phrase, parce que je ne l'ai pas notée. Hanami. Hanami, c'est la contemplation des fleurs de cerisier. Vous savez, c'est faire le hanami. Tokyo. Tokyo. Ah oui, c'était Tokyo de hanami o mimashita. Donc, à Kyoto. Kyoto de. La particule qui marque le lieu d'action. Kyoto de. Hanami o mimashita. J'ai fait le hanami. Donc, c'était la particule D qu'il fallait retrouver. Et c'était la deuxième réponse. Ouais, c'était bien ça. Moi aussi, du coup, je refais l'exercice avec vous. Allez, tout va bien. Tout va bien. On arrive sur l'avant-dernière question. C'est parti. Je vous désactive le minuteur. Comme ça, vous avez le temps de répondre tranquillement. Hop. C'est coupé. Nichiyobi. Nichiyobi. Qu'est-ce qu'il se passe dimanche ? Nichiyobi. Et là, on a... Quelques mots de vocabulaire. Quelques mots de vocabulaire. Non, on a un de mots de vocabulaire. Allez, je vous le donne. Le dernier mot, c'est Yubinkyouku. Yubinkyouku. C'est la poste. J'ai oublié de mettre la prononciation. Ça vous fait travailler les kanji, un petit peu. Ça me perturbe de ouf, les crochets, parenthèses, pour les lectures. Je sais pas. Il y a une règle d'utilisation pour ça, Itokatsu. C'est censé être utilisé pour certaines choses et pas pour d'autres. 10 personnes ont répondu. Je vous laisse encore 5 secondes. 11. Tout à l'heure, il y en avait 11 aussi qui ont répondu. Je vais considérer que c'est bon. Tagada, je crois que Tagada... Si, Tagada est encore là. Je vous laisse le temps de répondre. Germy, je t'aime, n'est plus là. Allez, 5 secondes. 4. 3. 1. C'est fini. Yubin Kyoku. So desusne, Oseon-kun. So desusne. Arigato. Salut Destiny, comment ça va ? Comment vas-tu ? Tu arrives sur la fin du quiz. Il reste une question. Une petite question. Une petite question. C'était Yasumi. Yasumi. Alors, comment on refait la phrase ? Comment on refait la phrase ? Alors, c'est Nichiobi. Nichiobi. Merde, attends. Ah, mercredi. Yubin Kyoku wa Yasumi desu. Attends, elle est là. Voilà. Yubin Kyoku wa Yasumi desu. Yubin Kyoku wa. Donc, on place le thème de la phrase. Le thème de la phrase, c'est la poste. Yasumi. Donc, on a dit que c'est le jour de repos. Et on met la fin, la politesse desu. Yubin Kyoku wa Yasumi desu. Normalement, pour Hanami, c'est... Hanami wo suru. Car tu as déjà miru dans Hanami. Et ça ferait deux fois Hanami. Ah ! Hanami wo shimasu. Ah, d'accord. Oh ! Ah ouais, tiens, je vais regarder dans... Tiens, j'ai jamais fait gaffe. Merci, merci Japan Kanké pour la petite explication. Très importante, d'ailleurs. Très important. Pour des citations de titres d'oeuvres, on utilise des parenthèses en général pour les lectures. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Donc, c'est des oeuvres d'art. Des oeuvres littéraires. Non, je suis revenu sur le live. Il y a une petite pause technique bébé de ma... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Fais ce qu'il faut faire. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Sept personnes ont bien répondu sur le Yasumi. Yasumi qui était effectivement le mot qui devait être dans la croix. Citation. On ouvre le crochet. Dernière question, les amis. Dernière question. Vous êtes prêts pour la dernière question ? Je sais pas si moi je suis prêt pour la dernière question. C'est parti. Le mot Japon en kanji. Go ! Le mot Japon en kanji. Le mot Japon en kanji. Surprise. Mais non, c'était pas encore une question avec les étoiles. C'était une dernière question un peu bonus cette fois-ci. Comment on écrit le mot Japon en kanji ? Vous avez quatre propositions. Là, les réponses, elles ont fusé. Il vous reste dix secondes pour répondre. Dix secondes pour répondre à cette dernière question. Dix secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est fini ! C'est fini. C'était la dernière question, les amis. Ah, on va voir le classement général. On va voir le classement général. Combien de fautes Japan kanji a-t-il fait ? Combien de fautes Japan kanji a-t-il fait ? Attention, on va voir qui c'est qui a... Qui c'est qui est arrivé top 1, etc, etc, etc. C'est parti. Kapano Kyori, félicitations pour ta troisième place. Japan kanke deuxième et Japon koké premier. Bravo les amis, merci pour votre participation. C'est génial, c'est génial, c'est génial. J'espère que ça vous a plu, ce petit quiz qu'on a fait ensemble autour des six premières leçons des Back to Basics. Ah, c'était très fun, c'était très fun. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce petit quiz. J'espère que vous en avez fait... J'espère que vous en avez pris vous aussi énormément. Donc voilà. Allez, on va voir un petit peu le détail. On va voir le détail de Japan kanji. Il a fait une faute, là. Question 9. Japan kanji, qu'est-ce qui s'est passé à la question 9 ? Qu'est-ce qui s'est passé à la question 9, Japan kanji ? Ah, c'est la fameuse question où tu pensais que j'avais fait une erreur. Attends, fais voir. Question numéro 9. Ah non ! Oh, tu t'es planté sur le jour. Ah, c'était le jour. C'était le jour. Le jour de la semaine qui t'a mis dedans. Bouf, Japan kanji, direct. Trop bienveillant, 3615, merci. Ok, et ensuite... Faire défi vers la droite, vas-y. Ah, Japan kanji a fait une faute sur la question 15. Et c'est la question 19 qui t'a mise dedans. T'a mis dedans, pardon. Question 19. Il n'y a pas moyen. Attends, peut-être dans l'autre sens. Non. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Alors. Question 19. Ah oui, il y avait le taxi qui t'a mis dedans. Ah, le vrai ou faux. Le fameux vrai ou faux. Le fameux vrai ou faux. Bon. En vrai, ça va. En vrai, ça va. 92% de bonnes réponses. 96% de bonnes réponses pour Japan kanji. Kapano Kyori, 88. 80% de bonnes réponses. C'est des scores excellents, les amis. C'est des scores excellents. Après, certaines personnes n'ont pas fait tout le quiz. Donc, du coup, on ne va pas compter les réponses. Là, il y a eu... Monsieur Totographe a abandonné directement. Dareka, il y a quelqu'un, etc. Et tout. Mais en tout cas, bravo à vous tous et à vous toutes. C'était génial d'avoir fait ce petit quiz avec vous. Ça y est, la cloche retentit pour la dernière fois de l'année, les amis. C'est la dernière partie en japonais que nous faisons ensemble pour 2021. GG à vous tous. Bravo. Bravo. C'était juste histoire de se faire un petit quiz, une petite révision de l'ensemble des leçons qu'on a fait ensemble sur les bacs tout basiques. Le but, ce n'est pas de se dire, oui, moi, je suis premier, lui, le deuxième. Non, non. Le but, c'est simplement de vous donner un instant T, là, maintenant, aujourd'hui. Voilà. Vous avez fait tant de bonnes réponses, tant de mauvaises réponses. Et du coup, ça va vous donner des axes pour vous permettre de vous améliorer, des axes de révision, d'apprentissage. Donc, servez-vous de ce résultat-là pour vous permettre de préparer peut-être quelques révisions pour les jours qui arrivent, histoire de commencer l'année en beauté. Euh...